Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 9 dédié au Nikon Z6, nous allons nous pencher sur les touches FN1 et FN2. Allez go ! Vous allez pouvoir attribuer à ces deux touches des fonctions différentes en mode photo et vidéo. A savoir que par défaut, la touche FN1 permet de sélectionner la balance des blancs et la touche FN2 permet de sélectionner les modes de mise au point de l'AF. Pour pouvoir attribuer des réglages différents à ces deux touches, allez dans Menu, puis Réglages perso, puis F, Commande, et F2, Définition Réglages perso. Ici, vous trouverez en haut de l'affichage FN1 et à sa droite FN2. En cliquant et en validant sur FN1 grâce à la touche OK, vous allez pouvoir indiquer à votre Z6 quelle fonction vous souhaitez utiliser en appuyant sur FN1. Là, par exemple, je vais lui attribuer la fonction de balance des blancs et valider avec la touche OK. Du coup, en appuyant sur la touche FN1, le menu Balance des blancs va apparaître et vous pourrez, en laissant le doigt sur FN1 et en tournant la molette secondaire ou principale, changer différents modes de balance des blancs et différents réglages. Si j'avais choisi Mesures, qui correspond au mode de mesure de lumière, et bien en laissant appuyer FN1, je pourrais, en tournant la molette principale ou secondaire, changer de mode de mesure de lumière. Dernier exemple, si j'avais choisi Mode de mise au point et Mode de zone AF, je pourrais, en laissant appuyer FN1, changer de mode de mise au point Autofocus en tournant la molette principale et changer de mode Zone AF en tournant la molette secondaire. Pour la touche FN2, son paramétrage est exactement le même que FN1. Donc reportez-vous à ce que je viens juste de vous expliquer. Vous pourrez définir les mêmes réglages en mode vidéo. Pour ça, vous allez devoir aller dans Menu, Réglages perso, puis G, Vidéo, et ensuite Définition, Réglages perso. Là, de la même façon comme en photo, vous allez donc pouvoir attribuer des fonctions différentes. Voici une capture d'écran du manuel de référence du Z6, vous indiquant tous les rôles pouvant être attribués à ces deux touches magiques. Pour ma part, en mode photo, j'ai attribué la fonction Mode de mise au point et Zone AF à FN1, et suivi du sujet à FN2. Voilà, mes allumés de pixels, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors restez chez vous et formez-vous à la photographie. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada